Bonjour à vous les Verseaux, bienvenue sur votre tirage horoscope de ce mois-ci. Alors pour ce mois-ci on va travailler avec le petit oracle des animaux de pouvoir, on va tirer une carte pour savoir quel est l'animal pouvoir qui va vous accompagner tout au long du mois. On va utiliser deux oracles, l'oracle des reflets, le Sweet Ladies, et un tarot, le Lily Black Tarot, parfait pour cette saison. Ce sont trois jeux que j'ai créés, donc je vous ai mis la référence juste en dessous en barre d'infos, vous les retrouvez sur mon site, donc allez voir sur mon site pour en savoir plus. Je vous ai mis également le petit oracle des animaux de pouvoir au même endroit, puisque je l'ai co-créé avec Claire Duval. C'est Claire de la chaîne Claire de la Lune qui a fait les super jolis textes, et donc j'ai fait l'illustration, la boîte, tout ça, tout ça. Voilà, voilà. Alors, pour compléter votre tirage, je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire également. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour avoir accès à toutes les vidéos. Alors, on va commencer tout de suite avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Voilà. Donc, pour ce mois-ci, les Verseaux, vous allez être accompagnés par loi. « Je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. » Voilà, donc beaucoup de recentrage sur vous, sur vos besoins, sur, oui, voilà, l'enfant intérieur aussi. Je vous la mets un petit peu plus près. Donc, le besoin de se reconnecter à son enfant intérieur, peut-être aussi à tout ce qui va être de l'ordre, de la joie, un besoin de magie, de remettre de la magie, de la joie dans votre vie, de l'instantané également. Et puis, faire attention aussi à qui vous laissez entrer dans votre espace intérieur, votre espace intime, votre jardin secret, à qui vous partagez également ce qui vous tient à cœur. Alors, on va la mettre de côté. On va faire un tirage semaine par semaine. C'est un tirage, du coup, qui est très complet. On va commencer avec le Sweet Ladies pour avoir... Oh, la blague ! C'est la carte de l'enfant intérieur, justement. Voilà, donc pour avoir un... Pour le tirage relationnel, on va utiliser le Sweet Ladies. Mais là, j'avoue, c'est vraiment adorable de retrouver la carte de l'enfant intérieur, compte tenu de la carte de loi précédente. L'amour pur, très belle carte. L'argent. Et on va mettre encore un enfant qui se présente à vous. Bon, je crois que pour cette première semaine, les versos, vous allez vraiment, vraiment avoir besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Et puis, par là, j'entends, justement, cette idée de se reconnecter à tout ce qui met de la joie, de l'enthousiasme dans votre vie, tout ce qui est de l'ordre de la découverte également. Ce besoin d'activer, de découvrir de nouvelles choses, de se sentir curieux. Qu'est-ce qui attise votre curiosité ? Qu'est-ce qui vous fait palpiter ? Et puis, cette idée est aussi de faire les choses avec le cœur. On l'a ici avec la carte de l'amour pur. De se laisser emporter par les élans de votre cœur, de ne pas se restreindre, de ne pas chercher à brider ses émotions, brider ses envies. Vous voyez, par exemple, un enfant, quand il a envie de pleurer, il pleure, quand il a envie de jouer, il joue, quand il a envie de crier, il crie, quand il a envie de danser, il va danser, quand tout est fait avec l'élan du cœur sans filtre. Alors, vous allez me dire, ça dépend, bien sûr, à quel âge. Mais là, on parle, quand on parle d'enfant intérieur, on parle de l'enfant en bas âge, de ce petit enfant qui n'est pas encore structuré par la société, et qui, du coup, se laisse complètement aller. Et on a bien cette idée, voilà, de prendre soin de ce petit enfant intérieur, prendre soin aussi de ses passions, de ses pulsions, de ses envies. Et puis, de laisser exprimer les choses, ça va être vraiment un gain pour vous. Parce qu'avec la carte de l'argent, on n'a pas simplement l'argent matériel, on a aussi cette idée de gagner des choses. Et là, on a... Vous allez obtenir énormément, en laissant parler votre enfant intérieur, en laissant parler votre cœur également, et en vous laissant aller. Alors, il est possible aussi, avec la carte de l'argent, que vous ayez une rentrée d'argent qui va arriver durant cette première semaine, des finances qui vont être positives pour cette première semaine. Et puis, voilà, je pense que... Voilà, je pense que tout est dit par rapport à cette première semaine. Je pense qu'on a vraiment cette idée de se focaliser sur l'enfant intérieur, qui va vous remettre dans votre vie. Et puis, cet élan d'enthousiasme, aussi, qui va vous traverser, qu'on vous demande de laisser émerger en vous, et d'accompagner, justement. Alors, on va regarder pour la seconde semaine. On a la carte du cadeau. C'est intéressant, quand même, par rapport à ce qu'on vient de tirer, justement, avec la carte de l'argent. Et le 10 de... Le 10 de denier. Alors, moi, j'ai quand même l'impression qu'il va y avoir des rentrées d'argent. On va peut-être vous donner de l'argent. Peut-être que vous allez gagner quelque chose. Mais il y a vraiment cette idée de gain qui est présente. Et puis, cette idée aussi de finance, parce qu'on a ici le denier. On avait la carte de l'argent précédemment. La carte du cadeau, également. Donc, c'est pour ça que je pensais, peut-être, à gagner quelque chose. Ou bien, cette idée de partage. Et que, en partageant, vous allez recevoir plus que ce que vous avez donné, par exemple. On a cette idée aussi d'attendre, de laisser faire les choses. Une mise en pause, un petit peu, d'observation pour vous durant la seconde semaine. Et puis, vous allez avoir l'amitié qui va être très, très forte. Donc, d'un point de vue relationnel, vous pouvez compter sur vos amis. Vous allez être présent pour vos amis. Et vos amis vont être très, très présents, également, pour vous. Donc là, vous allez avoir vraiment l'amitié qui va être mise à l'honneur durant cette seconde semaine. Et puis, le côté matériel, qui va être de l'ordre du positif, vraiment. Et puis, peut-être un investissement, aussi, que vous avez fait, qui va porter ses fruits. Parce que vous voyez, ici, on a la graine qui est bien plantée dans le sol et qui, elle-même, a fait des petits. Donc, on a bien cette idée d'investissement positif. Mais en tout cas, on est vraiment dans une énergie positive, une abondance qui est présente. Alors, pour la troisième semaine, on est toujours dans cette idée d'énergie positive. parce qu'ici, on a la carte de la célébration et on célèbre ensemble. On crée quelque chose ensemble et on le célèbre après. Vous voyez, ces petits renards qui ont tissé une toile ensemble, qui ont tissé des liens ensemble et qui dansent sur cette toile. On a quelque chose de très festif. Pardon, j'ai fait bouger l'appareil. Voilà. Donc, on a bien cette idée de quelque chose de très festif. Bref, et en même temps, il y a un travail un petit peu plus... une mise en danger, un petit peu, durant cette troisième semaine. Ici, avec cette carte qui représente le côté relationnel, on a cette idée de s'affranchir. On va se prendre en main, avoir du courage, de l'audace, oser faire les choses. Vous voyez, cette jeune fille qui regarde en arrière parce qu'elle sait qu'elle n'a sans doute pas le droit de sortir de ses jardins et pourtant, elle ose, elle franchit le pas, elle se libère de sa cage un petit peu, elle ouvre sa cage pour sortir, pour explorer le monde, pour découvrir de nouvelles choses. Et là, on vous dit, voilà, allez au-delà des limites que vous vous fixez. Allez au-delà de ce qui vous entrave. Peut-être débarrassez-vous aussi de vieux schémas qui vous enferment. Osez aller vers les autres, osez aller vers des inconnus également. Osez, 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 franchir le pas. Pour ça, il va falloir vous séparer de quelque chose. Alors, il est fort possible que ce soit un événement extérieur qui arrive durant cette troisième semaine et qui vous oblige à lâcher prise sur quelque chose qui vous retenait. Et du coup, ça va vous donner l'élan aussi de vous pousser à mettre en place quelque chose qui vous permettrait de sortir de votre zone de confort mais en même temps de découvrir de nouvelles choses. C'est-à-dire que c'est vous qui avez envie de sortir de votre zone de confort. Pour l'instant, vous étiez retenu par quelque chose. Et ici, vous prenez votre indépendance. Vous allez prendre votre envol grâce à ce lien qui va se libérer, se détacher et qui vous freiner jusqu'à présent. Avec la carte du renard, on a bien cette idée aussi de faire les choses pour soi, de faire les choses avec intelligence mais de revenir à soi. On a ce petit côté un petit peu égoïste mais pas forcément. J'aime pas... J'aime utiliser ce terme mais à sa juste valeur. C'est-à-dire qu'on voit souvent quelque chose de négatif quand on parle d'égoïsme mais l'égoïsme aussi, c'est quelque chose qui peut être très positif parce que ça vous permet de vous recentrer, de revenir à vous, à vos besoins et puis ça ne vous empêche pas d'aller vers les autres par la suite. On a ce côté très réfléchi, très... faire les choses aussi pour soi, mettre en place... Donc mettre en place les choses de façon réfléchie. Donc vous n'allez pas non plus vous lancer dans une aventure, peut-être la première. Non, c'est quelque chose que vous avez déjà mûri mais que jusqu'à présent vous n'osiez pas faire. Et là vous allez oser franchir le pas, franchir le cap et passer à une nouvelle étape. On va regarder pour la quatrième semaine. Ouah, la carte de la mission de vie. Jolie justement avec la carte ici qui vous disait osez vous affranchir. Je vais la laisser. Je vais vous la laisser pour vous la laisser dans un coin de votre tête. On a la carte du lâcher prise. Alors après la carte de la rupture, la carte du lâcher prise, c'est quand même chouette. Alors, il va falloir faire les choses avec subtilité. Peut-être que si justement vous êtes en train de mettre en place votre projet, votre plan pour l'avenir et que vous sentez justement que ce plan pour l'avenir il vous parle aussi de votre mission de vie importante au plus profond de vous que vous ressentez vraiment avec cette importance, cette puissance. vous savez que vous allez devoir lâcher prise sur de nouvelles choses et revenir à une forme d'authenticité. Alors, comme on a vu qu'il y avait la carte de la rupture précédemment, il y a peut-être aussi cette idée de tomber, d'avoir, de vivre quelque chose de difficile mais qui va vous permettre également de revenir à plus d'authenticité. C'est ce que symbolise ici le bleu et en bas. Et puis vous avez la terre donc on se remet les pieds sur terre aussi. On arrête d'être la tête dans les étoiles de rêver et puis concrètement on va concrétiser on va revenir sur terre on va faire les choses on va vraiment mettre en place les choses et on va les faire avec beaucoup de sincérité. Par contre, avec la carte ici du 7 d'épée on vous invite un petit peu à agir comme un voleur c'est-à-dire à ne pas dire les choses à faire les choses dans votre coin puis vous verrez comment ça va se profiler pour la suite mais mais faites les choses faites les choses comment dire de façon subtile de façon subtile s'il y a c'est une carte aussi et là je dévie de ce que j'étais en train de dire mais c'est une carte aussi qui vous dit que si jamais il y a des conflits autour de vous c'est pas le bon moment pour vous pour vous y engager par exemple les choses ne sont pas là vous devez penser à vous en fait le voleur il va penser à lui alors on voit souvent un voleur sur cette carte c'est pour ça mais on pense à soi on fait les choses pour soi on suit les conflits qui ne nous concernent pas ou dont on a l'impression de ne pas qui ne nous concernent pas il est possible également que vous souhaitiez qu'une personne s'engage par exemple avec vous mais attention parce que ça risque de ne pas être la bonne personne donc faites attention aussi à qui vous vous proposez certaines choses parce que il va falloir bien penser bien réfléchir à votre plan c'est pour ça que je vous dis plutôt d'être dans la réflexion de ne pas vous lancer de faire les choses avec subtilité il y a d'abord un travail personnel à faire avec ce revenir à plus d'authenticité comprendre aussi où est votre place avec cette idée de la carte de la mission de vie et puis un besoin aussi de lâcher prise sur certaines choses avant vraiment de concrétiser les choses on a vraiment ce travail là qui va être nécessaire à faire voilà les versos je vous souhaite un très très bon mois et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501